aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon écruché que j'ai depuis un petit peu de temps quand même mais que je vous ai pas présenté depuis un petit moment c'est pas que je voulais pas vous présenter mais c'est que comment dire j'avais pas eu forcément le temps et puis j'avais pas forcément très envie du coup je fais cette vidéo pour vous montrer en premier vous gagnez un petit peu de nourriture avec donc du foin ou de la paille plutôt foncée donc là en fait au moment où je le vois c'est un petit peu vert foncé on va dire je sais pas si je pense c'est un type de foin en fait qu'on a encore plus séché ben non justement je sais pas ce qui a séché mais pas trop non plus parce que pour qu'il soit vert quand même ben voilà et si on a du foin plutôt plutôt clair donc du foin quoi un paquet de foin vous gagnez aussi une enfin vous avez aussi une petite boîte je crois je galère pour l'ouvrir vous avez une petite boîte avec un petit coup et une petite porte vous pouvez refermer la boîte alors vous avez dans cette boîte un petit curpie donc très très réaliste et avec la brosse c'est une vraie brosse mais ça fait très réaliste moi je trouve vous avez une brosse à mon avis c'est un bouchon comment c'est fait à mon avis c'est un bouchon vous gagnez aussi une brosse comme ça une étri on voit bien les rond une étri rouge rose très mignonne du coup j'en ai deux parce que à la base j'en avais déjà commandé une je crois enfin bref j'en avais déjà une dans un ah oui dans ma caravane vous gagnez ça vous gagnez aussi un petit truc de pommes là enfin un petit paquet de pommes regroupées comme ça trop choui une petite carotte il faut que je me redresse une petite carotte enfin un petit paquet de carottes très mignonne vous gagnez aussi un nicole donc ça c'est normal c'est un petit peu voilà avec du coup on va passer vraiment cette fois à la présentation de l'écurie vraiment en elle même à l'intérieur etc etc ah oui pardon juste un petit parenthèse j'ai gagné enfin il y avait aussi une fourche comme ça trop mignonne c'est un petit bout de boit avec eux je pense c'est vraiment des bouts de bois mais euh 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 qu'ils ont peu en argenté en fait là je vais vous filmer avec le gris dedans un petit on a la porte on a tout un un passage fait comme ça avec des dalles on a 4 boxes vous gagnez une jument avec c'est une jument arabe avec son poulain qui est aussi un poulain arabe enfin pur sang arabe voilà, alors attendez ici voilà vous avez 4 boxes vous pouvez mettre les noms vous gagnez des petits flots aussi avec vous pouvez avoir des petits flots je vais vous montrer les étiquettes qu'on peut avoir ici on a Pandora qu'on gagne avec la caravane je vous invite à aller voir ma vidéo de la caravane si vous ne l'avez pas encore et ici c'est un cheval pas peau qu'on a prêté mais qui enfin c'est des amis qui me l'ont prêté voilà du coup pardon je dois fermer l'écureuil ah mince il y a ça qui bloque ce serait dommage oh là là voilà vous voyez il y a un petit un petit clip enfin un petit clip un petit truc pour fermer l'écureuil vous voyez du côté des boxes à l'extérieur alors les boxes à l'extérieur vous avez voilà ça vous pourrez accrocher des barrières que je vous montrerai mais moi que j'aime bien donc il y a un petit clip ici aussi pour ça se clip et ici pareil il y a un petit truc pour faire ça donc il y a il faut clipper ce machine attendez je crois que c'est bon en fait je crois que c'est bon ouais c'est bon voilà du coup vous avez ça vous avez avec le toit que vous pouvez placer dessus voilà et là vous avez des petits fenêtres que vous pouvez bouger vous voyez voilà vous gagnez aussi une couverture avec qui va avec le licol je trouve que cette petite couverture à carreau est trop chou parce que enfin je la trouve très mignonne du coup vous avez des petites barrières comme ça que vous pouvez accrocher en fait grâce aux petites attaches que nous avons ici si vous ne les voyez pas vous voyez la petite attache grise là-bas celle-ci et donc vous pouvez accrocher les barrières pour qu'il y a un petit espace on va dire de petit mini paddock pour que les chevaux puissent aller dedans mais moi j'ai mis en carrière parce que comme j'avais pas de carrière et que j'avais encore des box à faire hé hé et bien du coup j'ai décidé de la mettre en carrière et j'ai pris en fait le devant de ça la petite là où on passe l'accrocher avec de la l'accrocher ici et ici l'accrocher avec de la pâte à fige vu que c'est les mêmes attaches et qu'on n'a pas des on ne peut pas l'accrocher voilà ici j'ai donc mis en café j'ai accroché une chaîne en argent parce qu'en fait il y avait mon collier j'avais un collier avec une chaîne en argent qui s'est cassé du coup bah ça m'a donné ça ici j'ai plein de petits bricots des petits lasso des petits machins des petits trucs ici c'est le coin café voilà sinon on va passer pour les box moi aussi je sais pas si je vous l'avais déjà montré dans la vidéo de ma caravane mais en fait j'avais reçu en même temps le couple de forêt noire que vous pouvez acheter sur le site donc voilà ça c'est la femelle très joli donc c'est des cheveux de train des forêt noire voilà ici j'ai organisé des petits box donc là c'est les couples donc ici c'est un frison un étalon frison de concours que vous pouvez aussi acheter sur le site de clèche vous avez une seule qui va avec un filet ici on a la jume andalouse et le poulain clingueur donc c'est pas du tout la même race mais j'ai choisi ce coup parce que lui il a sa robe noire elle a la robe je dirais baie pommelée parce que je sais pas si vous voyez mais il y a des sortes de petits ronds si vous avez sa jume vous savez de quoi je parle c'est comme des petites pommelures et lui en fait c'est un petit peu plus foncé que la robe de la jume andalouse et du coup bah je me suis dit comme c'est plus foncé comme lui il a la robe noire pourquoi pas ça de toute façon voilà ici on a la jume c'est quel jume en c'est bien c'est je sais pas du tout quel jume en c'est mais je crois que c'est je sais plus quel jume en c'est quelle race c'est mais voilà avec son mari que j'ai que enfin c'est ça pour le coup c'est un c'est l'étalon arabe donc à la base en fait il va avec le jume en là-bas mais j'ai dit que non en fait je me suis dit que non et en fait dans mon histoire d'échelle bah c'est du monde on a pas de mari son mari est mort c'est pas très joyeux mais bon et voici leur poulain déjà pourquoi elle s'est choisi qu'ils aient un poulain déjà parce que j'avais deux poulains et que bah voilà ici on a bah elle est à Palousin en fait c'est du monde c'est pas en fait non elle est pas à Palousin elle est achetée je sais plus sa race mais en tout cas c'est pas une à Palousin j'en suis ce que je crois et comme lui il était pib je me suis dit pourquoi pas ça de toute façon j'ai pas trop le choix voilà ici j'ai créé un bureau aussi en carton alors c'est pas du tout bien fait ici on a une petite table qui va avec la caravane que vous avez juste ici et donc là j'ai fait un noeud en bois ici vous avez une petite porte qui s'ouvre vous voyez j'ai coché avec du scotch voilà ici j'ai mis un petit peu de verdure quand même et là j'ai dépoucoupé vous voyez si vous voulez faire la même taille de feuilles en fait c'est des feuilles mais à la taille de chelèche en fait vous voyez vous prenez une feuille à carreaux et bon là c'est vraiment des grands carreaux pour les chelèches mais vous pourrez rajouter des lignes pour que ça fasse des grands carreaux mais à l'échelle des chelèches des cavaliers et des cavaliers du coup vous prenez un rectangle de deux carreaux de largeur et de trois carreaux de longueur donc en tout vous devez avoir six carreaux maintenant je vais vous présenter ma technique en fait pour faire un lignes chelèche voilà un lignes de colle chelèche totalement inventé donc ici on a Alissa qui va nous servir à demander je lui ai fait un décolle comme je vous ai dit du coup je vais enlever la mise en place désolé si vous ne voyez pas là mais de toute façon là vous n'avez rien à voir vu que je lui enlève son décolle donc si vous voyez attendez je vais vous faire regarder plus précisément donc j'accroche à mettre vous avez deux petits élastiques que vous pouvez acheter je pense dans un magasin ça se trouve un peu partout ça donc moi j'en ai un isolé un rouge j'ai fait un nœud ici et si vous ne savez pas les faire je vais vous dire comment les faire je vais le défaire je vais défaire le nœud de toute façon là pour l'instant défaire le nœud c'est pas grand important enfin c'est pas très important on va dire je vous désolais si c'est noir votre écran mais je galère voilà ici on a un élastique rouge 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 c'est comme c'est juste des couleurs vous pouvez choisir différentes couleurs et un élastique violet pour commencer voilà pour commencer vous avez vous avez entrelacé l'élastique et les mettre en fait l'un dans l'autre donc attendez comme ça vous voyez l'élastique rouge il est dedans il coulisse dedans après ça vous allez les mettre à plat tous les deux donc l'élastique reste comme ça et vous allez passer l'élastique gelé dedans enfin sous l'élastique rouge étiré ça vous donne si vous voulez l'enlever c'est très facile il faut juste avoir un petit peu de ligne pour pouvoir l'enlever je sais pas si vous avez très bien compris mais de toute façon faites un nœud de façon que les deux soient attachés on s'en fiche de quel nœud mais juste un nœud qui s'attache après ça c'est super facile vous allez passer la pétière dans le coude du cheval en fait voilà vous voyez et là vous allez avoir un nœud que vous allez passer au dessus du nez en fait sur la muserolle ça va être la muserolle voilà et ça va être un licol comme ça je dis bien un licol parce qu'il n'y a pas de longe donc donc moi j'ai fait ça pour pas mal de chevaux en fait tous mes chevaux celui-ci et pour les chevaux avec une plus petite tête j'ai fait un nœud que un nœud je sais pas comment trop dire bref vous voyez ici j'ai fait ça pour cette jumeur là j'ai fait ça pour lui j'ai fait ça pour elle j'ai fait ça pour elle j'ai fait ça pour lui j'ai fait ça voilà du coup j'espère que cette petite technique vous aura plu je vous fais de très très grands bisous et à la prochaine juste une petite parenthèse en fait je vais recevoir un colis schlèche où il y aura un border colis donc c'est un chien évidemment un chien schlèche vu que j'ai déjà un autre chien schlèche qui s'appelle une petite dame et qui est un dalmace en fait mais j'en ai commandé un autre et j'aurai le petit slalom pour poney avec un poney 4 plots et 4 rectangles on va dire avec une petite vague dedans voilà je vous montrerai tout ça en vidéo et voilà bye bye